Le Gérard d'Or, le Gérard d'Or 2017, le first, si j'arrive, je te le donne, tiens, premier 2017, on prend notre temps pour 2017, comme d'habitude le Gérard d'Or vous le savez, on va pouvoir se pencher un petit peu sur des joueurs un petit peu exotiques, des gars dont on parle pas forcément, mais on a quand même envie de leur rendre hommage à un match. Pas de la star, même pas du all star, mais du gars un petit peu qui fait le taf, Alex récemment qui t'a vu et t'a fait, ouh toi, ça va mieux, buddyhield, je l'aimais bien, j'avais dit qu'il pouvait être dans la course au rookie de l'année, bon là je m'étais un petit peu enflammé, mais potentiellement il peut être deuxième, mais il shoot très bien, ça va mieux, la confiance commence à venir, et puis il me surprend agréablement en termes d'intensité, en termes d'éthique de travail qu'il a d'avoir, c'est une belle bête un buddyhield, voilà c'est ça, il est costaud, il est tanké, il est assez sérieux en défense, mine de rien, il a le bon gabarit pour un 2 NBA, il est parfait, c'est ça que il commence gentiment, mais bon Alvin Gentry, je suis sûr qu'il lui a même pas donné l'idée parce qu'Alvin Gentry, bon bon ça c'est un autre débat, mais il commence un petit peu à poser un peu le ballon au sol, et puis aller dribbler, et puis aller au cercle, il en est grave capable, et puis il y a combien d'options offensives à New Orleans ? Il n'y a rien, il y a Jouer O'Liday et Anthony Davis, voilà, donc Buddyhield, il a des ballons, t'as Eric Evans ? Donc, ouais, il revient tout juste, il est quand même pas dégueu, mais donc Buddyhield, j'en suis content, vraiment, ouais, c'est mon Gérard cette semaine. Eh bien écoute, moi je te le prends, je vais partir un petit peu dans des pays qui forcément ne sont pas des meilleurs souvenirs pour l'équipe de France, mais… La Grèce ? La Turquie ? Nicolas Jokic, Nicolas Jokic même, pour respecter un petit peu. Nico Yo. Denver Nuggets, un jeu de passe, si vous avez la possibilité, messieurs, dames, vous ne pouvez pas regarder les matchs des Nuggets, mais vous avez par exemple un moteur de recherche qui s'appelle… Il ne faut pas regarder les matchs des Nuggets. T'es dur, t'es dur, t'es dur, t'es dur, t'es dur, il y a du talent. T'es dur, il y a du talent. Est-ce que je peux prendre ma minute, Gérard d'Or ou pas ? Pardon. Les Nuggets, qui ne sont donc pas forcément ok, l'équipe la plus sexy, mais ils ont du talent et ils ont honnêtement, on peut le dire, un passeur, mais il est incroyable à la passe, Jokic. Il est incroyable, il a un jeu de passe, il a une lecture de jeu, c'est vraiment un gars, tu vois, qui a été formé à l'école serbe, genre Sacha Djordjevic, etc. C'est un grand qui a vraiment des mains, quoi. Ouais, une lecture de jeu, enfin il a fait des caviar là récemment, moi je l'ai vu, j'ai fait genre ok, genre c'est vraiment l'amour du basket, il fait super plaisir. Et c'est surtout, si je le mentionne, c'est parce que dans les intérieurs récents, là un petit peu qu'on voit, dont on parle, la nouvelle génération, Porzingis, Carantoni Towns, machin, on ne parle pas trop de genre Miles Turner, Nicolas Jokic, tous ces gars-là qui sont un petit peu peut-être le level du dessous en termes de médiatisation, mais ils sont super forts, ils sont super forts. Et là, c'est des récents matchs, il y a vu des matchs de Jokic où il fait genre 25 points, 12 rebonds, 9 passes. Voilà, parce que dis-donc, tu ne parles que de son jeu de passes, mais il score, le garçon. Ah non, mais c'est parce que c'est le premier truc qui me fait kiffer en termes de Gérard, mais après, parce que c'est un gros Gérard de la passe par contre, il fait des trucs de YOLO de ouf, mais après il fait des 25 points à 10 sur 12 au tir, 12 rebonds, pas de balle perdue et 6 caviar. Et une défaite pour Denver. Et une grosse défaite pour Denver, parce que par contre en défense, je ne vais pas en parler, mais c'est pour ça qu'on s'en bat les couilles, parce que c'est Gérard d'Or, pas de défense. Voilà, et puis aussi parce que la Serbie, à mon avis, en Serbie, mon gars, on doit bien voir comme il faut. Ouais, très bien. Nous, on se donne rendez-vous pour le prochain Gérard d'Or. Vous, n'hésitez pas bien évidemment à nous les balancer, vos avis, et puis nous, on se retrouvera et aussi on fait la bise à Gérard. Ouais. À la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501